Divorcer est une épreuve, le faire lorsqu'on est scruté par des millions de personnes dans le monde car on forme un couple de stars hollywoodiennes très puissants, si est-il ce qu'on vécu en Angelina Jolie et Brad Pitt. L'actrice de 48 ans s'est livrée sur un épisode intime de cette période, concernant sa santé. En promotion pour le biopic dans lequel elle entre dans la peau de la cantatrice Maria Callas sous la direction de Pablo Larin, Angelina Jolie s'est livrée au prestigieux magazine WSJ, revue chic affiliée au Wall Street Journal. Absolument sublime sur le papier glacé, l'actrice, réalisatrice, productrice et également activiste dévoile ses blessures intérieures dans l'interview, liée à son ancien couple avec une autre superstar, Brad Pitt. Elle révèle ainsi à quel point sa santé a été touchée par leur rupture. Fille de deux acteurs, John White et Marshalline Bertrand, portée au sommet en tant que comédienne avec sa prestation dans une vie volée, puis en tant que moitié d'un couple hollywoodien en se mettant en couple avec Brad Pitt, parallèlement à la séparation de l'acteur avec Jennifer Aniston, Angelina Jolie divorce du père de ses six enfants dans un fracas médiatique en 2018. Sa vie s'est étalée aux yeux de tous, mais elle seule peut raconter comment elle a vécu leur rupture de l'intérieur. Elle le raconte dans WSJ. En Angelina Jolie avait un objectif parmi tant d'autres, mais prioritaire, guérir. Elle, ainsi que tous ses enfants Maddox, 21 ans, Pax, 19 ans, Sarah, 18 ans, Shiloh, 17 ans, et les jumeaux Vivienne et Knox, 15 ans. Pensez des blessures psychologiques liées au divorce qui se sont aussi manifestées physiquement, dans sa voix. Elle avait d'ailleurs craint pour sa performance dans Maléfique, car elle trouvait que son timbre avait changé. La célèbre Lara Croft explique ainsi, mon corps réagit très fortement au stress. Mon taux de sucre dans le sang n'arrête pas de varier. J'ai soudainement eu une paralysie faciale du visage, Bell's palsy en anglais, six mois avant mon divorce. Une paralysie provoquée par une faiblesse ou paralysie soudaine des muscles d'un côté du visage due à un trouble du septième nerf crânien, le nerf facial. La santé d'Angélina Jolie plusieurs fois mise à mal une santé fragilisée, elle qui a déjà souffert de dépression et qui a dû affronter la mort de sa mère d'un cancer des ovaires à 56 ans, ce qui a entraîné Angelina Jolie à subir une double mastectomie car elle est porteuse du même gène qui a tué sa maman. Et si aujourd'hui, son divorce avec Brad Pitt est prononcé depuis 2019, les tensions restent grandes au sein de la famille, notamment en raison du comportement présumé du héros de Fight Club auprès des siens et du château de Miraval qu'il avait acquis ensemble. Un futur déménagement en vue pour Angelina Jolie ? Au regard de la médiatisation de sa vie, Angelina Jolie est claire, elle n'aurait jamais débuté en tant qu'actrice aujourd'hui. Ce qui l'a amené à prendre du recul sur son métier. Si elle se prépare à un troisième opus de Maléfique, elle veut consacrer du temps à Atelier Jolie, sa maison de mode durable et éthique et se voit déménager. En effet, depuis sa rupture, elle ne peut plus voyager aussi sereinement qu'avant et se voit bien vivre dans un pays pour lequel elle a eu un immense coup de cœur il y a 20 ans durant le tournage de Lara Croft, le Cambodge, où elle a adopté son premier enfant, Maddox. Sous-titrage ST' 501